Je ne pensais pas déjà vous revoir, mon ami, vous qui avez répondu à l'appel des îles. Il s'est passé quelque chose, Khadgar, quelque chose de terrible. Kalecgos, dites-moi. Tout s'est passé si vite, et Hyrion, lui qui est si jeune et qui est si téméraire, a bien essayé de s'interposer. Mais il était trop tard. La tempête avait déjà été déchaînée. Elle m'a épargné, et m'a donné un message. Ils ont l'intention de purger le monde de la corruption des Titans. Alexstrasza, qui est-elle ? Qu'est-elle, au juste ? C'est... Razzaghet, la plus jeune des incarnations primordiales. Les incarnations ? Quatre terribles adeptes des forces élémentaires. À l'aube des aspects, nos vols acceptèrent le don des Titans. Eux, l'ont décliné. La guerre qui s'ensuivit fut... Épouvantable. Et il nous fallut unir toutes nos forces pour les bannir. Si ces dragons sont une telle menace, pourquoi ne pas les avoir tués ? Je n'en ai pas eu la force. Nous faisions partie de la même couvée. Il semble que le temps n'ait pas tempéré, leur rage. Et regardez-nous. Si elle arrive à libérer les autres, nous ne saurons pas les arrêter. Et si la voracité d'Iridicron est libérée ? Nous n'avons pas le choix. Si nous devons à nouveau protéger ce monde, il faut que les aspects de nos vols soient restaurés. Notre reine est déterminée, Capgar. Mais nous venons à peine de commencer à nous redécouvrir. Et j'ai peur que sans Zed, nous n'ayons jamais l'occasion de voir notre peuple s'épanouir. Dans ce cas, les races mortelles, à leur tour, nous prêterons main forte. Et nous affronterons ces tempêtes. Et repartis de des cinématiques, qui sont des cinématiques du pré-patch de Dragonflight, mais également les cinématiques de départ de Dragonflight. Ce qui est cool, c'est que ces cinématiques resteront disponibles. Apparemment, ça a été confirmé, elles resteront disponibles, malgré la fin du pré-patch. Et ça, c'est cool, parce que ce n'est pas le cas. Par exemple, pour celle de Shadowlands, avec Tyrande vs Nathanos, je crois qu'elle ne se lance plus. Du coup, vous ne l'avez pas si vous n'êtes pas sur YouTube, ce qui est quand même plutôt dommage. Donc, on a déjà analysé la petite partie qui avait été mise. J'en profite pour remercier Rimatras pour avoir mis à disposition les cinématiques, puisque malheureusement, World of Warcraft FR, et EN d'ailleurs, ne l'a pas fait non plus. Juste, partie 1, on l'avait déjà vue, c'était celle-ci avec la libération de Razaghet. Donc ça, je vais mettre de côté, puisqu'on l'a déjà fait. On va parler justement de cette cinématique qui nous permet de revoir certains personnages très importants de Dragonflight, même de la licence Warcraft de manière plus générale. Si vous avez fait la saison 4 en mode mythique de Shadowlands, cet endroit vous dit quelque chose, ou si simplement vous avez joué à Légion ou à Burning Crusade, puisque cet endroit où sont du coup Kaleigos, Kalec et Katgar, nous sommes à Karazhan, évidemment. Et le plan que nous allons voir au-dessus vous le rappelle, vous le rappelle, et il est hautement symbolique, puisque c'est tout simplement l'endroit où nous affrontons l'ombre de Medivh, à Karazhan, à Légion, et à Burning Crusade. D'ailleurs aussi, un petit truc, rien à voir pour le coup, parce qu'ils ont juste repris la salle. Mais en fait, c'est une étoile du chaos qui est représentée ici. Et oui, puisque c'est, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi ici que Sargeras était tapis, puisque Medivh était son avatar sans le vouloir. Donc voilà, ça n'a rien à voir, mais c'était la petite parenthèse. Au passage, la vitre fracturée, je crois que c'est un, je ne suis pas sûr, à me confirmer dans les commentaires, mais je crois que c'est un écho à l'une des cinématiques de Légion. Je ne sais pas si c'est une cinématique in-game ou si c'est la vidéo de présage avec Khadgar. Il me semble qu'il y a un démon qui passe à travers une fenêtre ou un truc comme ça. Et donc, c'est un écho à Légion. Ça veut dire aussi que Khadgar gère très mal la salle, puisque, bon, deux, trois petits coups de magie, un bibidou, bibidibidou, bibidibou, hop, la fenêtre est réparée. Mais visiblement, c'est un sagouin. Il ne tient pas très bien la salle, tout simplement. Et donc, où est-ce qu'on est ? On est tout simplement dans l'une des salles de bibliothèque de Medivh, le dernier gardien. Medivh, on a déjà parlé de lui dans pas mal de vidéos, mais Medivh, en tant que dernier gardien, il est le protecteur mortel du monde avec, on va dire, des pouvoirs immenses, l'un des magiciens les plus puissants d'Azeroth. Et Khadgar n'est pas le gardien, mais c'est vrai qu'un petit peu comme Irion n'est pas l'aspect de la Terre, n'est pas le garde-terre, mais essaye d'avoir le poids de son père sur ses épaules et des responsabilités de son père sur ses épaules. Et bien, encore une fois, dans le côté Dragonflight qui a été la thématique de l'héritage, nous avons donc Khadgar à Karazhan dans la salle de son maître. Khadgar qui était le disciple de Medivh, et du coup, eh bien, qui va, on va dire, mettre la cape du gardien sans être véritablement le gardien d'un point de vue pouvoir, juste d'un point de vue responsabilité. Et ça, c'est intéressant aussi, un écho qu'on n'a pas forcément pu voir, mais, encore une fois, dans la symbolique des héritages de Dragonflight, c'est marrant. Sachant que Khadgar, il y avait eu de grandes critiques, que fait-il à Battle for Azeroth, que fait-il à Shadowlands, pourquoi il ne revient pas Khadgar ? Khadgar est de retour, ça fait plaisir, je pense que beaucoup de monde sera content. Moi, je suis content de le revoir, Khadgar, même si, pour ces personnes-là qui diront, oui, BFA, Shadowlands, ça n'a aucun sens, Khadgar ne fait rien, ne branle rien, j'aurais toujours tendance à dire à ces personnes que faisait Khadgar à War of the King et que faisait Khadgar à Cataclysme, puisqu'il est de retour à Burning Crusade. Donc, qu'est-ce qu'il faisait dans ces deux extensions ? Donc, voilà, il faut toujours garder mesures, prendre un peu de recul, sachant qu'à BFA, c'était justifié, je ne vais pas revenir en détail, c'était justifié, il y a juste le dernier patch avec la libération de Nuzat, où là, effectivement, on pourrait dire, bon, Khadgar, maintenant, t'es mignon, mais il faut que tu viennes. Et Shadowlands, pour le coup, c'est une bonne question, on sait qu'il était à Karazan, mais voilà, pareil, il n'est pas forcément, il arrivait un peu tard, il n'y a pas eu la pierre de TP, on ne l'a pas, Simone, à la pierre de TP, dommage. Donc, Khadgar qui étudie dans la tour, etc. Kaleigos qui vient, Kaleigos qui a un nouveau modèle vraiment magnifique, pour le coup. Bon, il y a un petit côté, il y a un petit côté groupe de K-pop, un membre de K-pop ou de J-pop, comme vous voulez, mais j'aime bien, j'aime bien l'apparence de Kaleigos. Alors, par contre, en français, je ne dis pas qu'il fait mal son taf, mais moi, je ne peux m'empêcher d'entendre Garrosh, puisque c'est le doubleur de Garrosh, qui double les Bissian, d'ailleurs, le corne d'ébène, et là, il le parle vraiment comme Garrosh, en plus, tu arrives à Orgrimard et toi, avec la musique, là, tu fais, bon, c'est Garrosh qui me parle avec des ailes, quoi, mais quand il parle Kaleigos, il fait une petite voix un petit peu timide, etc. Et d'un côté, je trouve ça vraiment bon, parce qu'on sent que l'acteur a fait un véritable travail pour changer sa voix, d'un autre côté, je ne peux m'empêcher d'imaginer un Garrosh timide, en gros, le Garrosh que Tral a rencontré pour la première fois en Outre-Terre, mais donc, j'en entends que ça et ça a tendance à me gêner, mais il fait quand même un très bon boulot, il fait pour le coup un très bon boulot. Du coup, Kaleigos qui vient voir Katgar, est-ce qui est intéressant, parce que d'un point de vue âge, Katgar, on le rappelle, il a une apparence de vieux, alors qu'en fait, il est beaucoup plus jeune, c'est un, je rappelle, c'est d'ailleurs Medivh qui l'a maudit, il ne faut pas l'oublier non plus, Medivh qui l'a maudit, puisque Medivh, enfin Katgar était un jeune sorcier, je crois qu'il avait autour de 18 ans, quand il a été maudit et il a été obligé d'habiter une enveloppe charnelle vieille, à savoir, lui en vieux en fait, et donc au final, Katgar n'est pas si vieux que ça, en fait, c'est plus un daron qu'un grand-père, et ce qui est intéressant, c'est que Kaleigos, du coup, est plus âgé que Katgar, mais là, c'est comme si Kaleigos allait voir Katgar pour lui demander conseil, en même temps, Kaleigos en tant que dragon bleu, lui est assez jeune, plus vieux qu'Irion bien sûr, mais reste assez jeune, et encore une fois, dans le côté héritage, on parlait d'Irion, Kaleigos qui doit prendre le relais de Maligos, l'aspect de la magie, c'est vrai que lui n'est pas un aspect, il veut juste, alors peut-être qu'il va devenir un aspect dans Dragonflight, mais à l'heure actuelle, il n'est pas un aspect, donc, il doit endosser la responsabilité de son père, lui aussi qui a fait des fautes, ce qui est très rigolo, Irion, son père, a fait des conneries, et doit endosser la responsabilité, on a Maligos qui a fait de la merde, Kaleigos qui doit prendre la responsabilité, et Medivh qui a fait de la merde, Khadgar doit aussi prendre les mêmes responsabilités, donc il y a toujours des questions, un petit peu, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, etc, etc, serais-je à la hauteur de mon prédécesseur, etc, etc. Donc, Kaleigos, ce qui est très intéressant, et ce qui est cool avec ces cinématiques aussi, c'est que ça nous rappelle le contexte de Dragonflight, alors pas toutes les problématiques de contexte qu'on a évoquées avec la libération de Razaghet, mais quand même, ce qui est vachement bien, c'est qu'on nous présente, et ce n'est pas juste des scénaristes qui parlent, c'est vraiment des personnages qui te parlent, qui te rappellent du contexte, etc, ce qui est très important pour les personnages, mais aussi pour nous en tant que spectateurs, et donc il s'est passé quelque chose de terrible, Khadgar, blablabla, la libération de Razaghet, mais on voit, on voit, on voit l'hésitation, je dirais, de Kaleigos, de Kalec, sous sa forme humanoïde, c'est Kalec, et donc, voilà, opposé, mais ça n'a pas suffi, libération de Razaghet, on a fait une vidéo dessus, et donc, derrière, nous avons cette fameuse réunion, cette réunion avec, à Valdraken, où est-ce que c'est ? Donc, c'est Valdraken, c'est la capitale des aspects qui, je le rappelle, certains disent, ah non, c'est le temple du repos de verre, machin, tout ça, Valdraken, cet endroit-là, est bien plus connu, on va dire, enfin, il n'est pas connu, il n'existait pas, il n'était pas nommé, mais en fait, c'est quelque chose qui est antérieure à Rostovitch King et qui nous présentait, voilà, le territoire, le cœur de la civilisation draconique qui était quelque chose de gigantesque et d'immense, et Valdraken, du coup, est cette capitale, justement, là où la tour de repos de verre dans la désuation des dragons était vraiment ridicule et minuscule, une espèce de vieux mirador, là, on ne peut pas, à aucun moment, on s'imagine que des dragons pouvaient vivre là-dedans, donc non, non, là, je sais que certains se disent c'est un retcon, au contraire, c'est plus une correction de quelque chose qu'il n'aurait pas dû être et qui est beaucoup plus logique vis-à-vis de ce que l'on savait, le Northrend, c'est beaucoup plus un endroit, justement, important pour les dragons bleus que pour les autres vols, en fait, à la base, donc, Irion qui fait sa réunion avec les autres aspects, entre guillemets, puisqu'il n'y en a vraiment que deux, c'est-à-dire Noz Dormu et l'Extraza, les trois autres étant morts, et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Mérithra n'a pas de modèle, eh bien Mérithra n'est pas présente, alors en soi, c'est pas un problème, bien sûr, Mérithra, elle peut avoir d'autres choses à faire pendant ce temps, Mérithra qui est la fille d'Iséra, je le rappelle, donc vous avez Calégos, le fils de Maligos, Irion, le fils de Deathwing, Alex Dormu en aspect, Noz Dormu pour les dragons de bronze et l'aspect du temps, et du coup, eh bien, il manque Mérithra qui est censé être la fille d'Iséra, et ce qui est, alors ce personnage-là, vous savez, c'est celui de la cinématique qui a allumé le fanal de tir que l'on voit au fond d'ailleurs, et qui a libéré, donc qui a réveillé en gros les îles aux dragons, alors qu'est-ce qui l'a libéré lui, ça c'est une bonne question et on n'a toujours pas la réponse, mais du coup, c'est vrai que, eh bien, c'est une belle réunion, Mérithra n'est pas là, c'est dommage, le vol vert, on en a rien à foutre, surtout je pense qu'elle a pas de beau modèle, pas de joli modèle, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne pas lui avoir refait un modèle, accessoirement, alors qu'Iséra a un modèle, alors qu'Iséra est morte, ce qui m'effraie un petit peu, on va pas se mentir, mais j'espère qu'il va pas y avoir une résurrection à la con, mais on verra, dans tous les cas, dans tous les cas, j'espère que Mérithra aura quand même un modèle, et c'est dommage qu'elle soit pas présente dans la thématique, mais en soi c'est pas grave, on peut imaginer qu'elle a autre chose à faire et qu'elle arrive en retard, dans tous les cas, Irion lui fait le topo, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui rappelle donc l'avertissement que Razaghet lui a donné, c'est pour ça que d'ailleurs elle l'a laissé en vie, Irion le rappelle, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, voilà, l'intention de purger la corruption des titans, et là on a un gardien, pas un gardien, un forgé par les titans, qui réagit en mode oh lolo, oh lolo, oh lolo, ce qui est rigolo, ce qui est assez rigolo, par contre, derrière donc, Caligowski écoute sans rien dire, et on a, parce que ce qui est marrant, c'est que c'est un flashback d'un flashback au final, et Irion rappelle du coup, c'est vrai que lui, nous n'oublions pas qu'Irion, et du coup, il pose la question, c'est encore un petit dragonnet en fait, et il pose la question à Alex Estrasa, qui est-elle, qui est-elle au juste, c'est bien, c'est normal qu'il ne sache pas, c'est bien, on a tellement l'habitude de voir des scénaristes se parler parfois, au lieu de personnages, que c'est bien, et j'aime bien, je sais que certains n'ont pas trop apprécié la nouvelle apparence d'Alex Estrasa, moi j'aime beaucoup, et notamment les traits du visage, les yeux pour Calégos, les yeux, on a vraiment un aspect dragon, enfin, un aspect reptilien, on va dire, au niveau des yeux, après certains pourraient me dire, oui, des yeux de chat aussi, mais j'aime bien, j'aime bien cette représentation, après tous les lézards, je sais, tous les lézards, non pas ces yeux là, mais je trouve ça assez intéressant, et ça rappelle un peu vraiment leur côté draconique, et du coup, et puis le côté un petit peu petit chat aussi, non pas du tout, et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, Alex Estrasa rappelle un petit peu Razaguet, Razaguet, et là avec cette vidéo, je ne voulais pas en parler dans la partie 1, mais dans la partie 2, on apprend que Razaguet, c'est la plus jeune des incarnations primordiales, donc ça a un petit bémol, c'est que dans la tête des gens, si c'est la plus jeune, c'est la moins puissante, ce qui en soi, n'est pas forcément vrai, mais montre aussi que, attention, c'est la plus jeune, si elle libère les 3 autres, ça pourrait être la merde aussi, il y a un petit peu ce sous-entendu que c'est un peu la moins puissante des 4, ce qui est à la fois vrai, pas vrai, mais dans tous les cas, si les autres sont libérés, ça sera quand même la merde. Intéressant aussi, j'avais dit que je n'aimais pas trop la voix de Nozdormu dans l'héritage, et bien il y a un changement de doublage, un changement de doubleur, alors j'ai l'impression que c'est la même merde que pour Bolvar, où il a changé 2 fois de doubleur pendant toute l'extension, une fois c'est le doubleur de Sorfang, et donc du Roi Lich, une fois c'est de nouveau le doubleur des humains, et donc de Kelta, c'est du Ter, ensuite on retourne sur le truc, est-ce qu'ils vont faire la même chose pour Nozdormu, je ne sais pas, parce que Nozdormu, apparemment on m'a dit que c'était le doubleur de Cataclysme en fait, donc qui est tout simplement le doubleur de, vous savez du Punisher, j'ai oublié le nom, John Bertal je crois, le doubleur de John Bertal, et le doubleur de Stifler d'ailleurs, par la même occasion aussi d'American Pie, donc je trouve qu'il marche très très bien sur Nozdormu par contre en termes de voix. Donc là c'est le petit rappel aussi du contexte, avec l'idée que, à l'aube des aspects, Neville acceptèrent le don des Titans, ce qui représente les 5 aspects draconiques, etc., eux l'ont décliné, voilà, encore une fois ce rapport de force, et cette différence d'opinion, cette différence de politique, entre les incarnations primordiales, et les aspects, la guerre qui s'en suivit fut épouvantable, ça fait écho aux guerres draconiques, que j'avais évoquées dans les vidéos, des analyses de vidéos sur l'héritage, les guerres draconiques, c'est juste que je rappelle, la guerre draconique qu'on nous évoquait dans le jour des dragons, c'est entre moins 10 000 et 0, ça c'est une autre guerre draconique, qui se passe bien longtemps avant, et qui se clôture vers moins 20 000, avec la disparition des, enfin, avec la mise en stade des drag-tyres, donc on n'est pas sur les mêmes époques, mais il y a eu plusieurs guerres draconiques, ça c'est pas un problème, et il nous fallut unir toutes nos forces pour les bannir, donc je rappelle que les 5 aspects ont dû travailler de concert pour mettre fin, et toutes les forces, c'est-à-dire aussi tous les vols, donc les 5 vols plus les aspects, pour bannir les 4 incarnations primordiales, donc ça nous rappelle un petit peu l'échelle de puissance quand même, parce que je le rappelle encore une fois, mais les aspects, vous avez tendance à les voir tout le temps, etc., les aspects ça rigole zéro, c'est littéralement des représentations des titans sur Azeroth, bien sûr ils ont perdu une partie de leur pouvoir à Cataclysme, ce qui explique la fin de Cataclysme avec l'ère des dragons est terminée, blablabla, vidéo sur Cataclysme également d'ailleurs, mais donc c'est pour ça qu'ils veulent récupérer une partie de leur pouvoir, là je m'avance un petit peu, ces dragons sont une telle menace, pourquoi ne pas les avoir tués, ce qui est une question tout à fait légitime, que n'importe quelle personne pourrait se poser, et je n'en ai pas eu la force, nous faisions partie de la même couvée, et ça c'est vachement intéressant de le rappeler, c'est que dans les deux cas, Alex Trasa fait preuve de pitié, de mensuétude à l'égard des incarnations prémorales, mais pas qu'Alex Trasa, tous les aspects, et de l'autre côté, et bien Razaghet, dans la libération de Razaghet, a fait preuve de pitié à l'égard d'un représentant des aspects, au final, le fils de Deathwing, donc c'est assez intéressant, on voit vraiment l'idée que c'est un peu vraiment une guerre civile, une guerre fratricide entre des dragons, quoi. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien ce passage, et il semble que le temps n'ait pas tempéré leur rage, et oui, la rage primordiale, la rage élémentaire, et regardez-nous, et là ça rappelle pourquoi regardez-nous, c'est pas en mode vous avez tous des gueules de cons, alors qu'ils viennent d'avoir des nouveaux modèles, c'est pas ça, c'est tout simplement que les aspects ont perdu une grande partie de leur pouvoir, sachant que dans les cinq, il n'y a plus que deux aspects véritables, les trois autres ne sont pas des aspects, et même les aspects, donc Alex Trasa et Nostormon, ont perdu une grande partie de leur pouvoir, enfin, une grande partie, ils ont perdu une partie de leur pouvoir, ils ne sont plus immortels, ils ont toujours d'immenses pouvoirs, parce que même un fragment du pouvoir qu'ils avaient, ça reste immensément puissant, mais ils restent fragiles, en fait, fragilisés. Et là, il nous parle d'un autre, une autre incarnation primordiale, je rappelle que je ne me suis pas spoilé, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais si la voracité d'Iridicron est libérée, alors Iridicron ou Iridicron, c'est quoi ? C'est une des autres incarnations primordiales, je vais juste donner une info, ce n'est pas forcément un spoiler de fou, je me suis renseigné juste pour savoir, parce que pour moi, la voracité d'Iridicron, vu qu'il parle d'Iridicron, donc on comprend tout de suite que c'est l'un des quatre, donc on a Razaghet, Iridicron, on a un nom sur une autre présentation de menace, au final, une incarnation primordiale, et personnellement, je m'étais dit, bon, si on nous parle de machin, Iridicron, ça se trouve, c'est l'aîné à l'inverse de Razaghet, et c'est un peu le grand bad boy, et donc je m'étais dit, bon, ce sera peut-être le feu, du coup, il y a souvent le feu, c'est vraiment la grosse menace, tout ça, tout ça. Il semblerait que non, il semblerait qu'Iridicron soit l'incarnation primordiale de la Terre, qui boufferait tout, comme une espèce de séisme, en fait, comme une espèce de glissement de terrain en boucle, donc l'idée n'est pas bête, c'est bien, en plus, de casser le cliché, justement, et que ce n'est pas forcément le feu le plus puissant, tout ça, tout ça, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien, donc on nous présente une nouvelle menace, très rapidement, en mode, oh là là, et là, vous voyez, en plus, pour nous montrer à quel point c'est vénère, oh, Alex Trag fait, oh, non, je ne veux pas repenser à ça, Iridicron, qui bouffe tout, il y a un petit côté aussi, la voracité d'Iridicron, un dragon qui est extrêmement vorace, qui bouffe tout, il y a un petit, moi, j'y vois un, un clin d'œil à Galakrond, évidemment, un proto-drake primordial, qui bouffe tout, c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment penser à Galakrond, donc Iridicron, qui pourrait être une espèce de mini-Galakrond, un peu dans l'idée, nous n'avons pas le choix, si nous devons à nouveau protéger ce monde, nous, il nous faut que les aspects de nos vols soient restaurés, donc leur pouvoir d'aspect soit restauré, on sait que ça aura un rôle avec le fanal de tir, et Huldaman, puisqu'on a fait le donjon d'Huldaman, qui est disponible, je le rappelle déjà, donc, c'est pas du spoil, et le fanal de tir, on sait qu'il va y avoir une information importante, puisque c'est un complexe titan, c'est incroyable, donc il a un autre nom, on en reparlera dans d'autres vidéos, il a un autre nom, le fanal de tir, c'est le nom du complexe de titan, puisque le fanal de tir, c'est le nom que les dragons lui donnent, mais au final, et bien, c'est un véritable complexe titan, et on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Chronicle, on va en reparler, mais plus tard dans une autre vidéo, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, présentation des menaces, présentation, enfin, contexte, mise en contexte avec les personnages et tout, ça c'est plutôt cool, et là, donc notre reine est déterminée qu'Hadgar, mais nous venons à peine de commencer à nous redécouvrir, ce qui est intéressant, c'est que, là c'est un rôle, qui autrefois était occupé par le vol rouge, avec Corialstras, Corialstras ou Crassus, et finalement, il est mort à Cataclysme, et du coup, celui qui l'a un peu remplacé en poste pour poste, c'est Kaleigos, donc un dragon du vol bleu, sous le nom de Kalec, et qui fait partie du conseil des six du Kirinthor, donc de Dalaran, les magiciens qui représentent les humains, tout ça, tout ça, Khadgar fait partie du conseil des six du Kirinthor, donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, là vous avez aussi, je sais, j'aurais pu le dire au début, mais je préfère le dire maintenant, vous avez en gros, le représentant draconique, Kekaleigos, qui représente à la fois les dragons, mais aussi les peuples mortels, qui vient voir un autre de ses pères, en fait, A-I-R-S, un père P-A-I-R-S, donc un autre archimage, et lui demande de l'aide pour la menace qui arrive, et c'est là que Khadgar, représente un petit peu l'un des grands orateurs, l'un des grands guides, l'un des grands défenseurs des races mortelles, on va dire, puisque lui, c'est pas un dragon, c'est un humain, donc qui dit, bon bah oui, dans ce cas les races mortelles, à leur tour, nous prêterons main forte, nous ferons tout pour les amener, qui est intéressant, c'est qu'on réutilise une musique de Warlord of Draenor, le thème de Khadgar, si je ne m'abuse d'ailleurs, où il range ses livres, et c'est l'heure de passer à la bagarre, et j'aime beaucoup, parce que le doubleur de Khadgar, c'est tout simplement celui qui double Dark Barras dans Swathor, et qui aujourd'hui maintenant double Dark Vador, et donc, il utilise la force, il utilise la magie tout simplement, mais on a Dark Vador qui utilise la force pour récupérer son bâton, c'est pour son arme de Jedi, c'est toujours un petit peu rigolo de se dire ça, donc vous avez Dark Vador qui parle à Garrosh, globalement, ça veut dire ça aussi, dans ce cas, les races mortelles, à leur tour, nous prêterons main forte, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que Khadgar et Kaleigos se montent d'un point de vue un peu plus neutre, d'Alaran, alors que Ebitian va directement en tant que, j'en avais parlé dans la vidéo de la libération de Razaghet, mais Ebitian entend que représentant de Toren Oroch va voir la Horde, et au final, Eryon qui entend que représentant, prenant une forme humaine comme son popo, même s'il n'a pas le nom Prestor d'ailleurs, Eryon, et c'est pas Eryon Prestor, c'est pour le coup, mais Eryon qui, en tant qu'ami d'Anduin, va voir les humains à Stormwind, donc à Hurlevent, et va demander l'aide de l'Alliance, et bien ça fait qu'en fait, vous avez pas mal de forces en présence qui vont bouger vers les îles aux dragons, et c'est plutôt intéressant, j'aime bien la musique de Wood qui fonctionne très bien, s'il y a bien un point à sauver sur Lord of Draenor, c'est ses musiques, donc la musique de Khadgar, tout ça, tout ça, et l'idée, voilà, on va vers la menace, puisque le lien aussi, alors bien sûr, c'est un côté dramatique, tout ça, tout ça, c'est éclair, mais c'est en fait, le lien aussi avec le pré-patch, avec l'idée des tempêtes primordiales, des tempêtes qui se déchaînent, les tempêtes élémentaires qui se déchaînent, et notamment, eh bien, la tempête qui représente Razaghet, qui bouleverse le climat du monde, c'est un peu le bouleversement, le changement climatique, c'est Razaghet, sur Dragonflight, et nous affronterons ces tempêtes, les tempêtes primordiales, c'est le pré-patch, bien entendu, qui d'ailleurs, je le rappelle, le pré-patch, j'en profite pour mettre une fin de contexte là-dessus, puisque c'était la quête qui lançait un petit peu le pré-patch, enfin, c'est pas celle qui lançait le pré-patch, mais c'est celle qui renvoyait vraiment vers les événements du pré-patch, et en tant que flashback, et au final, Katgar nous parlait de ça, et donc c'est vraiment un flashback dans un flashback dans un flashback, et Katgar, du coup, eh bien, va nous aider à affronter les tempêtes primordiales, ce qui est intéressant, c'est qu'en calmant la présence des élémentaires dans différents endroits, eh bien, nous allons, en fait, ce qui est cool, c'est que le pré-patch a quand même une contextualisation intéressante, et notamment le fait, eh bien, de devoir les détruire pour éviter que... Parce qu'en fait, le problème, c'est que Razaghet a entouré les îles aux dragons d'une tempête, et parce qu'elle gagne en puissance, etc., et en gros, réduire, fracasser les seigneurs élémentaires va fragiliser une partie du pouvoir de Razaghet, ce qui va permettre aux flottes, en fait, aux vaisseaux de la Horde et de l'Alliance d'aller aux îles aux dragons. Voilà, c'est un petit truc, mais j'ai trouvé ça très intéressant en termes de contexte pour nous expliquer pourquoi on ne pouvait pas directement aller aux îles aux dragons, vu que peut-être vous regarderez cette vidéo et que le pré-patch sera terminé, peut-être que vous aurez loupé ce point, et moi je trouve ça assez intéressant que même le contexte des îles aux dragons, le contexte du pré-patch soit plutôt bien respecté, soit plutôt logique, c'est cool, c'est pas un grand pré-patch avec une ambition gigantesque, celui de Dragonflight, mais comme celui de Shadowlands, au moins, il reste cohérent, et ça c'est bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez précis, assez claires où il faut que je parle plus avant dans les commentaires, n'hésitez pas, plein de bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos, il y aura une playlist Dragonflight évidemment, on se retrouve tout simplement pour d'autres vidéos, voilà, bisous bisous. Oui bonjour, c'est Sargeras, alors on a peut leur parler un peu de moi dans la vidéo là, je tiens à rappeler que moi je suis pas tout à fait présent sur Karazhan, vous savez la tour de Medivh, moi en fait j'étais plutôt dans les oubliettes, c'est à dire que Karazhan c'est une tour qui a le même niveau, le même nombre d'étages en profondeur, en catacombe, moi c'était là mon repère, donc voilà, je tiens à le rappeler, bisous. Sous-titrage ST' 501